Je suis ravie Catherine de t'inviter sur ma chaîne, je te remercie de ta disponibilité. Je t'en prie Florence, c'est avec grand plaisir, vraiment. De ta simplicité aussi, je sais que tu es très très prise en ce moment surtout avec beaucoup de projets. Donc pour nos auditeurs, bonjour. Cette vidéo est faite avec Catherine Blanc qui va se présenter, je vais la laisser se présenter. Mais juste pour introduire le sujet, aujourd'hui on va vous parler de libido puisque Catherine est sexologue entre autres, je te laisserai expliquer tout ça. Et donc ce qui m'a séduite énormément dans l'approche de Catherine, c'est son approche globale puisque Catherine se forme à la micronutrition, elle est psychothérapeute, elle vous expliquera tout ça. Et donc quand tu reçois un individu, tu le prends dans sa globalité et tu n'isoles pas la sexualité, de la psychologie, du fonctionnement physiologique, tu fais le lien entre tout ça. Et c'est ce que j'adore en fait puisque c'est vraiment l'approche globale. Je suis donc psychanalyste et sexologue. Donc je reçois dans le cadre de mon cabinet et je fais de la psychothérapie. Voilà, et ceci étant, comme il me semble que justement la partie corporelle est absolument indispensable, sans réduire à la partie hormones génitales, évidemment c'est tout un bilan sur l'état de santé d'un individu et l'état d'humeur d'un point de vue physiologique qui va m'emporter pour donner le maximum de compréhension de ce qui est à l'œuvre dans la difficulté rencontrée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au niveau de la radio, des médias ? Donc tu as mis plusieurs émissions. Alors parallèlement à ça, j'ai mille vies, j'aime bien explorer beaucoup de choses. Donc effectivement, je suis sollicitée par les médias qui me font faire des tas d'exercices un peu différents, notamment de réponses sur les sujets de la sexualité, donc sur Europe 1, notamment depuis deux ans. Et puis j'anime une émission en remplacement des animateurs principaux qui est la Libre Antenne sur Europe 1. Je fais actuellement également une... Je travaille à une série documentaire pour Brutix. J'ai écrit des livres. Voilà, c'est une star, donc elle est venue dans ma chaîne, donc je suis super flattée. Oui, je suis en tout cas très heureuse d'être là. Bon, écoute, génial. De toute façon, je mettrai le lien, comme je fais à chaque fois que je fais une vidéo avec quelqu'un, je mettrai le lien de ton site. Pour les personnes qui seraient curieuses de ce que tu fais, de tout ton univers, comme ça ils en sauront plus, on en a la voir sur ton site. Donc on va commencer notre petit sujet. Donc l'idée, on va faire ça un petit peu fluide. Moi, je voulais commencer par la libido après un accouchement, puisqu'on voit beaucoup ça au cabinet. On voit beaucoup de personnes qui disent « Voilà, moi j'ai accouché il y a deux mois, trois mois, 18 mois et je n'ai pas retrouvé ma libido, c'est un problème dans mon couple, etc. » Et donc, on se rend compte qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu et qui vont faire qu'il y a une baisse de la libido. Donc je vais laisser d'abord la parole à Catherine et puis je parlerai s'il y a des choses en micro-nutrition. Bien sûr, j'espère bien. Parce que justement, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, évidemment, quand je reçois ce sujet, c'est essayer de comprendre le contexte. Le contexte de la relation. Donc évidemment, mon côté psy va voir ce que veut dire pour une femme de devenir mère. Pour certaines, il y a une scission entre la femme érotisée et la femme maternelle et rencontrer les deux ou être dans le même corps actif rend pour certaines un sentiment de culpabilité à être actif sexuellement puisque actif sexuellement, ça veut dire un peu tourner sur soi et son plaisir, donc égoïste vis-à-vis de son enfant. Actif sexuellement, ça veut aussi dire potentiellement faire un bébé, donc trahir celui qu'on vient de mettre au monde. Donc, assez naturellement, il est difficile pour une femme de pouvoir s'adonner à l'un et à l'autre, l'une et à l'autre de ses fonctions parce que justement, elle a le sentiment de trahir, d'abîmer éventuellement la noblesse de sa fonction nouvelle de maman. À cela s'ajoute inévitablement la fatigue dans laquelle elle peut se trouver très légitimement, en affronte de grossesse, en accouchement, des bébés qui se réveillent toutes les deux heures dans un premier temps, des nuits qui sont extrêmement raccourcies. Donc, on peut comprendre qu'à partir du moment où une maman va tirer sur la bête dans sa qualité de sommeil, quand on sait l'importance du sommeil, ça je te laisserai bien l'expliquer, l'importance du sommeil à différents titres, notamment pour les fabrications de tous les neurotransmetteurs qui vont suivre en version en journée. Eh bien, évidemment qu'on peut se demander comment une maman pourrait être Wonder Woman, capable de s'occuper de son enfant, d'en avoir toute la douceur et la tranquillité et la sérénité, capable de se faire toute jolie pour plaire à son mari, capable de pouvoir érotiser son corps, alors qu'il y a eu une transformation dans son corps, il faut prendre le temps de réaccueillir son corps. Donc, il y a aussi un travail à faire sur l'accueil de l'identité corporelle et l'évolution de cette identité corporelle. Et puis, il y a aussi des choses qui se jouent dans le couple, puisque le mari, qui est à l'origine du bébé, se sent un peu trahi par ce bébé qui prend beaucoup de place. Il n'a plus toute la place. Il n'a plus toute la place, absolument. Non seulement il n'a plus toute la place, mais en plus, il sent bien qu'une maman est réjouie, pour ne pas dire jouie de son enfant. Alors, justement, là-dessus, il y a aussi une histoire d'ocytocine. Parce que quand on a un bébé, on ne le sait pas, on ne se rend pas compte, mais on est pleine d'ocytocine, cette hormone du bonheur, du plaisir aussi, de la surinité, de l'attachement. Et forcément, on est comblé, en fait. Donc, quelque part, est-ce qu'il y a besoin de combler ? Oui, il y a ça aussi. Absolument. C'est que finalement, il y a moins besoin parce que la jeune maman est comblée. Je pense qu'il y a ça aussi. Elle est comblée et c'est très douloureux à entendre pour son mari. Oui. Parce que lui a le sentiment que finalement, il lui a donné matière à être comblé sans lui. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les hommes ont à ce moment-là souvent une angoisse de castration, comme si on leur avait pris le principal et qu'eux, ils n'avaient plus de valeur. C'est ce qui entraîne malheureusement ou des séparations ou des infidélités parce qu'ils vont se prouver qu'ils sont encore virils. Ou alors, pour d'autres, une surenchère professionnelle pour vérifier leur pouvoir. C'est à la fois leur fonction de papa, mais c'est aussi vérifier leur puissance virile par un biais justement qui ne vient pas détériorer la relation amoureuse. Donc, ça, c'est du côté de l'homme. Mais du côté de la femme, effectivement, comme tu dis très justement, la femme étant comblée à ce moment-là, épuisée par son petit mécomblé et puis très flattée narcissiquement parce qu'elle voit son petit parfait. Elle a fabriqué du parfait. Oui, c'est inconscient ça, par contre. Bien sûr, complètement inconscient. Effectivement, pour une mère, elle a un peu tout à ce moment-là, ce qui fait la difficulté pour elle de poursuivre sa relation amoureuse et d'être créative dans sa relation amoureuse. Catherine, puisque tu viens de parler de fatigue justement, en micronutrition aussi, ce qu'on peut regarder, c'est que quand on est... Alors, c'est un énorme chamboulement dans le corps d'une femme. Toutes les hormones... Enfin, voilà, il ne faut pas oublier que mettre au monde un bébé, c'est énorme. Même si on est content, qu'on ne se rend pas compte, c'est énorme. Donc, il y a forcément une fatigue. C'est obligé. Et cette fatigue, au niveau des glandes urénales, elle va épuiser un petit peu, les glandes urénales. Donc, on va moins fabriquer de DHEA, l'hormone précurseur de la testostérone. Et donc, du coup, on pourra avoir moins de testostérone parce que c'est la testostérone chez la femme et chez l'homme qui est l'hormone de la libido, n'est-ce pas ? Absolument. Absolument. Ce qu'on ne sait pas, et tu fais bien de le préciser, parce qu'on entend toujours la testostérone du côté masculin. Or, l'imprégnation, la testostérone chez la femme est beaucoup plus forte, donc elle a besoin de moins de testostérone. Et heureusement, sinon, nous aurions du poil au menton. Ce qui peut arriver dans certains cas, justement, quand il y a des problèmes avec ça. Exactement. Alors que les hommes ont besoin d'une grande imprégnation de testostérone pour pouvoir justement être dans l'expression de leur libido. Donc, la testostérone est importante chez l'homme comme chez la femme et effectivement, des dérèglements entraînent une chute importante de testostérone. Ce à quoi s'ajoute le fait, notamment quand une femme est allaitante, s'ajoute le fait que quand elle allait, elle fabrique une hormone qui est la prostaglandine et qui, elle, est une hormone anaphrodisiaque. Tout simplement. C'est très intéressant, mesdames. Oui, parce qu'il faut comprendre pourquoi elle est anaphrodisiaque, ce n'est pas un coup du mauvais sort, mais parce que Madame de Cro-Magnon, si elle avait eu encore du désir quand elle allaitait son enfant, eh bien, elle aurait refait l'amour, elle aurait refait un bébé, ce qui aurait tari son lait et qui aurait fait mourir le bébé précédent. Bien vu, bien vu. Voilà, donc la nature est très bien faite pour laisser un sas tout dédié au premier enfant, mais du coup, évidemment, dont pâtit le mari dans notre société moderne où on se voudrait toujours reprendre ta lasexualité. Alors du coup, on va dire, messieurs qui nous écoutent, soyez patients, c'est une période qui va durer un certain temps et qui normalement va revenir après la normale. Et pour mesdames, moi, en tout cas, juste sur la physiologie, c'est vraiment comme un accompagnement pour se requinquer, donc c'est vraiment pour récupérer de l'énergie, donc au niveau alimentaire, au niveau du repos, au niveau des glandes surrénales. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'on fait en micronutrition, c'est-à-dire les oméga-3, la vitamine D, etc. Tout ça, c'est hyper important. Mais aussi, c'est comprendre que si on est fatigué, il va falloir se refaire quelque part. Et puis après, j'imagine que toi, tu as des conseils à donner plus pour comment recréer un peu la flamme dans le couple pour ne pas focaliser que sur le bébé, en fait. C'est ça peut-être ? Parce que ce qui est difficile, c'est qu'une maman, inévitablement, sauf grande difficulté psychologique, mais elle est très liée à cet enfant parce qu'il est issu d'elle. C'est un bout d'elle-même en quelque sorte. Et le rôle d'un papa, c'est de l'aider à se détacher de cet enfant et aider l'enfant, et pour la mère et pour l'enfant, les aider tous les deux à voir qu'ils peuvent faire l'un sans l'autre. Mais évidemment, si ça se fait de façon violente et au nom de la jalousie, ça ne marchera jamais puisque maman va protéger son enfant et un enfant va s'agripper à sa mère. Donc, c'est tout en tendresse et c'est là, messieurs, que vous avez un vrai rôle à jouer d'amour parce que l'amour ne se traduit pas dans un lit, il n'en est que, j'allais dire, la finalité presque, mais il se traduit en amont par la qualité du lien, c'est-à-dire la confiance que vous accordez à votre femme en sachant qu'elle ne vous abandonne pas, en l'aidant, en créant un lien avec votre bébé. Et en l'aidant à tranquillement prendre un peu de champ sans violence aucune pour qu'elle puisse voir que son bébé survit malgré son absence de quelques heures ou d'un week-end, quand c'est le moment, pas avant l'heure, pour que petit à petit se crée une relation de confiance, de sécurité parce qu'elle est beaucoup à donner et à nourrir et elle a besoin de recevoir et d'être nourrie notamment par la tendresse que vous lui accordez et savoir la toucher, la caresser, pas à but sexuel pour pouvoir lui permettre de réinvestir la sexualité. C'est-à-dire que messieurs de grâce n'allez pas caresser seins et sexe et surtout pas seins surtout si elles allaient parce que justement ces seins sont devenus un peu maternants et du coup ça confond difficile de vous désirer si vous touchez l'organe que l'enfant touche parce que sinon ça voudrait dire éveiller du sexuel dans un rapport maternel et puis vous vous mettez en position d'enfant ne vous mettez pas têter son sein parce qu'évidemment ça aurait l'impression que vous joueriez à l'enfant ce qui les empêche évidemment d'avoir du désir pour vous bien sûr ce serait d'allure incestuelle donc évidemment ce n'est pas de cette manière-là mais de même qu'elles sont apaisantes et caressantes du corps de leur enfant elles ont besoin aussi d'être re-sollicitées dans leur corps surtout que ce corps reconnecté à leur sensualité peut-être c'est ça pour que ce corps aussi reprenne ce droit à vivre ce droit à se sentir femme et sentir que vous les aimez encore avec ce corps qui a un peu bougé et qui va mettre un certain temps de retrouver ses marques oui alors aussi il y a beaucoup de femmes aussi après l'accouchement qui on en avait parlé aussi je me souviens qui peuvent basculer en hypothyroïdie on le voit beaucoup on le voit beaucoup alors il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas pendant qu'elles sont enceintes qu'elles ont une carence en iode ça c'est grave parce que le développement du cerveau du fœtus il dépend beaucoup du statut en iode et du coup la fabrication du bébé va pomper l'iode existante qui n'est pas très très présente du coup la mère va avoir un effondrement total en iode et va se retrouver avec une faiblesse des hormones thyroïdiennes et on sait qu'une des conséquences de la faiblesse thyroïdienne est la chute de la libido absolument voilà donc ça aussi c'est quelque chose je crois que tu m'en avais parlé aussi une fois dans ton cabinet que tu avais vu ça sur des signes on ne va pas oui de femme on voit que ça m'est arrivé de dire ses sourcils sont-ils tatoués ou est-ce qu'ils sont naturels et effectivement d'une maman qui après qui a toujours eu d'abord une faiblesse au niveau de la thyroïde puisqu'effectivement on a ses sourcils quand on a l'hypothyroïde voilà il n'y a pas que de sourcils en l'occurrence et ce qui aujourd'hui n'est pas identifié par les médecins et à tort comme il y a le tatouage qui existe et bien finalement on ne se rend pas compte alors que ce sont des signes cliniques intéressants à observer pour aider d'abord la femme à se retrouver sa propre énergie à être traitée et suppler si c'est nécessaire et cette énergie d'ailleurs qui va servir une meilleure qualité de relation avec son enfant du coup une facilité pour l'enfant de se détacher d'elle parce que assez curieusement plus la mère est en difficulté de lien plus l'enfant est agrippé et plus l'enfant est en demande plus la mère s'épuise et plus le père se sent exclu ah oui c'est pas simple c'est pas simple non ça demande vraiment c'est bien ce que tu disais au départ une vision globale de ce qui est en train de se jouer interne à soi dans le relationnel avec l'enfant dans le relationnel avec le mari voilà et je trouve aussi important de dire à toutes ces jeunes mamans qu'elles ne sont pas toutes seules à perdre leur libido parce qu'il y en a aussi qui se culpabilisent beaucoup et qui se sentent hyper coupables parce que justement elles ont perdu leur libido donc elles sentent bien qu'elles mettent une pression dans leur couple et donc voilà c'est un phénomène qu'on voit qui est quand même assez courant et donc voilà je dirais qu'il y a majoritairement le cas de toutes les femmes plus ou moins long d'une femme à une autre mais c'est de toute façon un fait normal de fonctionnement et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter par contre il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers parce qu'après ce n'est pas tellement parce que ça ne sert pas la relation du couple mais aussi parce que son image à soi est détériorée aussi bien sûr et puis pensez donc à votre niveau de fatigue parce que de toute façon indépendamment d'après l'accouchement quelqu'un qui est épuisé c'est évident que le corps il va prioriser et que la reproduction donc la libido n'est pas une priorité quand on est épuisé absolument ce n'est pas vital ce qui est vital c'est évidemment les fonctions de vie respirer donc c'est ça c'est vital la sexualité n'est vitale que du point de vue de l'espèce pas de l'individu donc à ce titre dès lors que nous sommes dans un déséquilibre physiologique et énergétique par définition ce qui est mis en premier en berne ou au placard c'est la sexualité c'est vrai aussi pour les jeunes filles anorexiques qui n'ont plus de règles qui n'ont plus de cycle parce que ça n'a aucune importance ce qu'il n'y en ait pas le corps se met en bas de survie voilà il va prioriser qu'est-ce qui reste vital et la petite énergie qui reste il va la mettre sur les fonctions le fonctionnement du corps et la sexualité ça va passer à la trappe tout à fait donc c'est toujours reconstituer son énergie qui a la clé finalement et peut-être aussi moi ce que je conseille souvent c'est aussi de ne pas hésiter à se faire masser alors pas nécessairement par son mari parce que tous les maris ne savent pas très bien mais bien qu'ils essaient mais en tout cas le massage c'est justement comme c'est une façon de se reconnecter avec soi de redéfinir les limites de son propre corps quand on s'est un peu j'allais dire dupliqué avec un bébé et le bébé est un bout de soi donc c'est revenir dans ce corps pour réhabiter ce corps c'est aussi une façon de le reposer c'est aussi une façon de remettre les énergies dans une bonne circulation quel que soit le type de massage que l'on peut choisir que ce soit des choses d'origine chinoise d'origine taille ou aneurbédique etc qui visent toujours à une connexion et à une remise en route des organes par des voies externes de réflexo quel que soit le lieu du corps qui est sollicité ça aussi c'est extrêmement important c'est une façon de se faire du bien c'est une façon des hormones on va parler peut-être de la deuxième période qu'on souhaitait aborder aujourd'hui c'est à dire la femme qui arrive au bout de sa période de fertilité donc dans les années autour de la ménopause donc là aussi encore plus après la ménopause on a beaucoup de plaintes de patientes qui nous disent j'ai plus de libido il y a d'autres troubles bien sûr mais on va parler que de la libido alors là la pré-ménopause et ménopause évidemment est un moment très compliqué pour la femme elle en connait déjà puisqu'elle avait les 100 règles les règles un bébé donc plus de règles puis à nouveau le retour de couche enfin elle est déjà habituée à avoir des cycles qui évoluent néanmoins même si elle ne veut pas d'enfant même si elle ne veut plus d'enfant il est douloureux de se dire que ce n'est pas moi qui décide de ne plus en vouloir mais mon corps ne pourra plus et c'est un moment alors que la femme est encore jeune puisque de nos jours une femme de 50 ans est une femme jeune une femme sexy et pour autant dans son corps il y a quelque chose qui dit stop même si elle a râlé sur ses règles régulières et bien tout un coup elle est dans la tristesse de perdre ce qui était le signe de son pouvoir à savoir son pouvoir maternel qu'elle décide qu'elle décide ou non d'appliquer donc c'est un moment qui psychologiquement est déjà très déstabilisant alors qu'inversement c'est un temps où la femme a gagné en maturité en connaissance en compétence elle a fait les preuves de ses différentes capacités donc ce devrait être au contraire quelque chose qui sert merveilleusement sa sexualité au regard par exemple d'une jeune fille qui a certes le corps parfait mais qui est un peu balbutiante dans sa découverte de sa génitalité de sa sexualité donc ça devrait être le moment où la femme s'épanouit au maximum et c'est un moment où elle est fortement déstabilisée d'un point de vue psychologique si à cela on rajoute l'aspect physiologique parce qu'il y a vraiment une chute hormonale importante qui entraîne et ça je vais te laisser le dire une somme incroyable de petits symptômes qui mis bout à bout ne sont pas des petits symptômes et fort désagréables et une chute de la nuit d'eau de la lubrification de par un amincissement des parois des tissus et puisque la lubrification c'est une transsudation de la muqueuse c'est à dire c'est au moment de l'excitation il y a un apport de sang important comme dans la verge de l'homme qui fait qu'il est en érection et cet apport de sang important coincé dans les petits vaisseaux fait une sortie par la porosité de la peau une sortie de l'eau en quelque sorte donc qui fait la transsudation et qui fait la lubrification et plus évidemment cette muqueuse vaginale s'amincit et c'est le cas de la ménopause plus moins l'apport sanguin se fait moins la transsudation se fait d'où les problèmes de lubrification dont un des problèmes qui est du coup dans la pratique et le confort de la sexualité mais avant cela il y a la libido qui elle-même est bousculée par cette chute hormonale notamment alors oui donc la chute hormonale il y a plusieurs cas en fait de figure chez la femme ménopausée selon son profil hormonal il y a les femmes qui ont encore assez de testostérone donc celles-là elles sont moins concernées par la chute de libido mais cette testostérone peut se transformer en dihydrotestostérone la fameuse DHT qui peut faire de la pilosité donc c'est des personnes qu'on va retrouver avec un petit peu de pilosité ici et la moustache il peut y avoir des chutes de cheveux aussi quand ça se transforme en DHT donc il y a ce profil-là et puis après il y a le profil où la testostérone se transforme en oestrogène donc celles-là elles ont moins de... c'est l'aromatase elles ont moins de signes elles ont moins de signes par exemple comme la rétention d'eau la baisse de morale l'irritabilité parce qu'elles ont du coup elles retrouvent des oestrogènes grâce à leur testostérone et puis après il y a celle qui est... l'aromatase se fait mal et elles ont en fait toutes les hormones qui baissent et voilà il y a plusieurs profils donc c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas la même enseigne par rapport à cette baisse de libido aussi et par rapport à tous les signes qu'on peut avoir il y en a qui se plaignent de troubles du sommeil de gonflement d'irritabilité de fatigue de baisse de libido et puis il y en a pouf ça passe tout seul elles n'ont rien donc ça c'est génial bien évidemment on la souhaite toutes et donc l'idée c'est de voir comment qu'est-ce qu'on peut vous conseiller donc bien sûr il y a les médecins qui vous proposent des traitements hormonaux ça on n'en parlera pas il y a des médecins fonctionnels qui vous proposent aussi sans parler de traitements hormonaux mais de remonter quand même vos hormones pour que vous soyez un petit peu comme une femme non-ménopausée en naturopathie on va proposer des plantes qui peuvent donc amoindrir tous les signes qu'on a par rapport à la rétention d'eau les problèmes du sommeil l'irritabilité etc et pour la libido on a des moyens comme par exemple la plante qui s'appelle la maca qui est intéressante pour tu connais je suis là bien sûr et qui n'est pas que pour la libido pour l'énergie pour l'énergie et cérébrale et physique et aussi même pour la fertilité la maca donc du coup ça c'est intéressant il faut l'essayer la maca M-A-C-A donc ça redonne de la libido à tout le monde y compris à la femme qui est en train d'être en ménopause et puis voilà après j'imagine que les conseils qu'on peut donner par rapport quand même au couple tu dois pouvoir en donner aussi par rapport au couple dans ces moments là oui alors évidemment et c'est là que c'est extrêmement compliqué parce que toutes les plantes ou tous les acides aminés pourront stimuler le bon fonctionnement ou la bonne organisation le bon équilibre physiologique sont d'une grande efficacité mais il y a un mais et le mais c'est la psychologie encore une fois c'est à dire que nous sommes nous avons un cerveau extrêmement complexe nous n'avons pas un fonctionnement primitif il y a tellement de possibles donc il y a tellement d'enjeux dans la relation que malgré l'apport que l'on peut faire s'il y a des blocages d'un point de vue psychologique parce qu'il y a certaines femmes qui estiment qu'elles sont foutues elles sont vieilles ou elles sont moches et malgré le fait qu'on les aide en leur donnant des plantes avec lesquelles elles sont bien leur lecture d'elles ou héritées de leur mère leur grand-mère ou que sais-je vient stopper la réalité de l'efficacité c'est à dire qu'il y a toujours une part on n'avane pas simplement des choses qui nous font être bien ou pas bien il y a aussi le projet que nous avons pour nous-mêmes en fonction de notre histoire et c'est là que c'est très compliqué et c'est pour ça que souvent on passe d'une plante à une autre pour essayer par une autre voie et souvent plutôt que de viser directement la libido c'est viser la tranquillité la paix l'absence de stress pour justement que le stress ne fasse pas flamber l'inhibition psychique qui empêcherait l'accueil de la possibilité physiologique et puis il y a aussi toutes les histoires qui se sont nouées dans le couple quand une femme arrive à ce moment de ménopause selon comment elle est accueillie par son mari ou son mari qui lui-même a peur de vieillir et te met à faire le joli coeur avec d'autres femmes et qui plus et plus jeunes ce sont des choses très violentes qui souvent font des freins importants pour certaines femmes bien sûr et puis il ne faut peut-être pas hésiter aussi à avoir recours à des gels de lubrification parce qu'il y en a qui vivent mal aussi la sécheresse vaginale et la vive comme si elle leur manquait quelque chose elles se sentent coupables par rapport à ça mais non c'est simple aussi il y a des gels naturels qui existent par exemple le laboratoire LPEV a sorti un gel ils nous ont présenté un gel pour la sécheresse vaginale donc c'est naturel il n'y a pas de c'est pas des trucs à base de pétrole ou autre donc ce genre de choses aussi ça permet de passer outre ces difficultés oui moi souvent déjà en amont de la difficulté de la lubrification lors de la ménopause souvent avant de médicaliser la sexualité n'oublions pas que nous avons de la salive et que la salive elle est suffisamment épaisse c'est pas comme de l'eau pour pouvoir être très lubrifiante c'est d'ailleurs aussi l'occasion de se dire qu'un cunnilingus peut en être aussi l'occasion et du coup ça érotise complètement la relation sinon effectivement il y a des gels ou il y a des huiles qui sont alors évidemment il faut choisir les bonnes et qui peuvent être très érotisées parce que c'est un rituel et non pas oulala il y a un problème on va mettre un peu de bruit dans les rouages parce que c'est en fait c'est comment on le présente comment on s'en amuse oui voilà il faut le prendre de façon détachée absolument la sexualité n'oublions pas c'est un jeu c'est une conversation joyeuse entre deux individus alors évidemment que quand comme la sexualité n'est pas qu'une histoire physiologique c'est une histoire de fantasme donc évidemment ça renvoie à tout notre imaginaire le droit que l'on se donne ou non à cet imaginaire le droit que l'on se donne d'avoir un imaginaire érotique quand on n'a plus de fonctions reproductives parce que là aussi chacune nous n'avons pas le même regard sur l'intérêt de la sexualité en dehors de la procréation donc parfois ce qui est intéressant c'est de renourrir cet imaginaire alors il y a mille façons de le nourrir bien sûr ça peut être des lectures érotiques des films érotiques moi je ne suis pas très partisane de ce qui est de l'ordre de la pornographie puisque je trouve qu'il n'y a pas d'imaginaire justement donc c'est assez rétréci il y a bien sûr de se faire belle et de se voir belle dans le regard des autres dans la société avoir été vue jolie ou avoir eu un compliment même si ça ne donne la femme se sente jolie en fait si elle se sent jolie elle se sent désirable je pense que c'est important et sauf qu'il ne faut pas qu'elle attende d'être vue désirable il faut qu'elle se mette en position de pouvoir l'être et de voir qu'il y a un écho chez les inconnus non pas pour aller draguer des inconnus mais juste voir qu'elle existe et qu'elle n'a pas disparu de la planète parce qu'elle est devenue ménopausée et puis il y a des dernièrement je découvrais un site qui est assez malin qui s'appelle le son du désir et c'est un petit podcast auquel on s'abonne et on reçoit régulièrement un son du désir c'est à dire quelqu'un qui appelle ou qui comme vous laisserait un message sur un répondeur et qui raconte quelque chose qui se produirait entre vous et lui et du coup ça fait marcher l'imaginaire surtout que cette personne n'existe pas le personnage d'ailleurs n'a même pas de visage la personne qui est à l'origine de ce site d'ailleurs n'est pas visible et ne se montre pas pour que ce ne soit qu'une voix qui permette de poser le corps que vous voudrez notamment celui de votre mari ce qui vous permet de faire marcher votre imaginaire alors moi je trouve ça intéressant ne serait-ce que pour vous donner le début de quelque chose que vous avez à créer vous-même c'est rigolo je trouve ça sympa ça peut faire ça recrée du fantasme en fait c'est ça ça te recrée quelque chose parce que les femmes ont du mal à se donner le droit à s'inventer des histoires je crois qu'il faut que nous n'oublions pas comme je disais tout à l'heure c'est une conversation une conversation ça s'élabore il y en a le droit de se raconter des petites histoires dans lesquelles nous mettons en scène notre mari ou pas peu importe mais des petites histoires qui font que tout d'un coup on réveille ce corps qui se saurait éventuellement n'attendons pas seulement comme la belle au bois dormant que le prince charmant vienne réveiller d'un baiser réveillant alors de toute façon si ça vous intéresse d'écouter Catherine elle a des émissions sur Europe 1 que vous pouvez retrouver sur Youtube vous tapez Catherine Blanc sur Youtube et vous allez avoir toute la liste des vidéos qui va défiler il y en a plein tu avais fait un TEDx aussi qui avait beaucoup marché oui sur la liberté sexuelle qu'est-ce que la liberté sexuelle en fait j'aime bien interroger sur la sexualité plus que donner des solutions pour que chacun trouve sa solution sa couleur à lui voilà j'espère que ça vous a plu on est là je suis là parce qu'après ça va être compliqué avec Catherine pour répondre à vos commentaires mais si il y a des questions un peu compliquées je l'appellerai pour qu'elle m'aide à répondre qui serait une très bonne traductrice donc voilà on vous souhaite de prendre bien soin de vous n'est-ce pas c'est le capital de soin de vous au niveau du corps et au niveau aussi de l'âme des pensées de tout ce que vous pouvez nourrir en vous qui vous donne de l'énergie oui c'est tout à fait ça et même si je suis psychanalyste je vous dirais que le préalable c'est de veiller à votre corps parce que vous pouvez avoir toute la bonne volonté toute la être résistant si votre corps est en difficulté vous ne pouvez pas y arriver vous avez besoin d'énergie de votre corps donc soignez votre corps soignez votre assiette et dans ce cadre là vous allez pouvoir apprêtisser des choses sur le plan psychologique mais pas sur un corps habillé super merci beaucoup Catherine t'en prie et puis à la prochaine à bientôt à bientôt